Thomas Croisière, dites-nous, qui est entré dans ce studio ? Bah écoutez, si Michel Sardou n'existait pas, il serait mon chanteur préféré. Il va faire trembler les murs du studio 611 Frédéric Frommet. De quoi allez-vous nous chanter aujourd'hui ? Et bien ça se passe au Brésil, un juge interdit la première tentation du Christ, une fiction où Jésus semble entretenir une relation homosexuelle. Heureusement qu'en France, les cathos sont beaucoup plus ouverts. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, j'vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, signe révélateur, Jésus écoute Mylène Farmer. Auprès de son père qui était charpentier, il a pris les rudiments de la bricole. Il aurait pu être le chef de chantier, celui des villages pipoles. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué, pourquoi l'avoir pas enculé ? Comme on ne manque jamais de clichés, on n'est pas à une confirmation près. Jésus de Nazareth était en vérité, Jésus du quartier du Marais. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, y'a pas que l'hostie qu'il faut sucer. Du haut de la croix, Jésus aime son prochain, surtout s'il est masculin. Ce brave Jésus ne fut jamais à la peine, pour la fête et pour la rigolade. Voyez cette manif qu'on appelle la Seine, ce fut la première qu'est Pride. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, y'a qu'à voir comme il est fringué. Avec sa tunique, il lui t'était parfait, en Égérie de Jean-Paul Côtier. A toutes celles et ceux qui objecteraient, que Jésus n'était pas coiffeur ni fleuriste. C'est aussi stupide que si j'affirmais, tous les cathos sont intégristes. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, y'a chante boutin et devilliers. Du haut de la croix, Jésus m'ouvre son body, au son de Freddie Mercury. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, a vie à tous les homophobes. Du haut de la croix, si vous êtes horrifiés, sachez que Jésus vous disobe. Frédéric Frommet, merci ! Je suis heureux d'avoir dit à ma mère d'écouter. Je vais prendre un petit peu de temps pour le courrier, la semaine prochaine. Merci Frédéric Frommet, rappelons que le droit au blasphème est un droit, que si on ne l'utilise pas, il s'use. Et qu'on est Charlie et on vous embrasse.